Musique Musique Merci de préférer Diaspora 24 pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Espace Bénin. La salle bleue du palais des congrès a accueilli jeudi dernier « Ici c'est le Bénin » du professeur Albert Tevoedre. Gloria Tidime pour le reportage. « Ici c'est le Bénin », c'est le titre du nouveau livre écrit par le professeur Albert Tevoedre. Le lancement a eu lieu ce jeudi 12 mai 2016 à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. Ce livre retrace la trame de l'élection présidentielle que le peuple béninois a vécu dans le mois de mars 2016. Ce livre n'est pas écrit d'une seule main, ni d'un seul trait, même d'une seule traite, ni même d'une seule et même conscience. Il est un recueil d'opinions éparses livrées sur un événement, l'élection présidentielle de mars 2016, en notre pays. Ensuite, conséquence de ce que je viens de dire, on sent, on subodore l'idée du livre quand on en connaît l'auteur à la lecture du titre. Mais, je viens de le dire, on est interrogateur sur sa finalité. Cet ouvrage a suscité beaucoup de témoignages de la part des amis du professeur. Stanislas Pognon n'a pas caché ses impressions après lecture. L'ouvrage est original, d'abord en raison de la pédagogie qu'il irrigue, notamment en direction de la jeunesse, qu'il invite et convie à l'engagement citoyen, politique, qui n'est pas, dit-il, une option, mais un devoir. L'ancien président Nicephor Soglo était également présent à cet événement. Selon lui, la renaissance du continent africain est en marche. La renaissance de notre continent est en marche. Rien ne peut l'arrêter. C'est le berceau de l'humanité. Et nous serons nombreux à mener ce combat-là. Je suis heureux que ceux qui sont venus dans cette salle, ils viennent voir le professeur Tevoidre, ils viennent voir l'homme de foi, et c'est l'homme de passion également qui se bat. Je suis heureux que nos routes se croisent désormais. Le professeur Albert Tevoidre, l'homme politique très engagé au service de la nation, a lancé un appel très important à l'endroit du peuple béninois. Aujourd'hui, je veux que ce soit le jour où naisse dans ce pays un grand mouvement, un grand mouvement des consciences mobilisées pour conquérir le bien commun, pour conquérir le minimum social commun et pour que la paix règne dans cette région qui a besoin que par l'éducation, par le dialogue interreligieux, interculturel, nous puissions vivre pour que enfin l'Afrique renaisse. Les professeurs d'université ont tenu à rendre hommage à Jean Plia pour le premier anniversaire de son décès. Ceci à travers un colloque qui a connu son épilogue le 14 mai dernier à l'Institut français de Cotonou. Le samedi 14 mai dernier s'est déroulée à l'Institut français de Cotonou une représentation de Kondo-le-Requin, l'un des nombreux ouvrages de Jean Plia. Cette manifestation entre dans le cadre de la clôture du colloque organisé par l'ensemble des professeurs d'université pour célébrer le premier anniversaire de décès de Jean Plia. C'est un colloque en hommage à Jean Plia pour marquer le premier anniversaire de son décès. Jean Plia, nous l'admirions pendant qu'il était avec nous, nous continuions de l'admirer et nous avons pensé que pour marquer son premier anniversaire, le premier anniversaire de son décès, ce qu'il fallait c'est convoquer autour de son œuvre des scientifiques de toutes les disciplines possibles pour parler de lui. Cotonou-le-Requin est une fresque historique décrivant la résistance anticoloniale du roi Daoméen Gberanzi. C'est un véritable chef-d'œuvre qui met en relief le drame poignant d'un héros de la résistance africaine. Pour la famille de Lilith disparue, c'est un grand honneur pour elle d'assister à cette cérémonie d'hommage à Jean Plia. Cette représentation est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. Ça nous a bouleversées et de voir à quel point est-ce qu'il a pu rendre à son peuple ce qui a été notre histoire, nos fondamentaux, nos fondements, ce qui nous identifie véritablement. Mais le plus beau, c'est à travers la qualité des artistes, la qualité de jeu, de théâtre, de toutes ces personnes qui se sont investies. C'était vraiment formidable. Alors un grand sentiment, le sentiment d'une joie profonde, mais surtout d'une grande admiration. Parce que papa a toujours aimé le travail bien fait, le travail qui est fait avec soin, avec qualité. Et je puis dire que c'est une troupe de théâtre exceptionnelle. Le public n'a pu cacher ses sentiments de satisfaction et de fierté à la fin de cette représentation. C'était un régal. Et voir toutes ces troupes vraiment exécuter Kondo le requin, pour moi c'était vraiment une joie. Et on ne peut que dire merci à Jean Plia d'abord et merci à Tola Koukoui qui vraiment a fait un travail de mise en scène magistrale. Jean Plia, artiste, religieux, il a plusieurs dimensions et ça nous a permis de revivre un peu toute sa dimension, aussi bien spirituelle, culturelle, un homme de culture, un homme de science. Ça nous a fait revivre cela. Pour mémoire, Jean Plia est un écrivain béninois né le 21 juillet 1931 et mort le 14 mai 2015. Au nombre de ses publications, on peut dénombrer entre autres les tresseurs de cordes, la secrétaire particulière, l'arbre fétiche et de nombreux ouvrages religieux. Il existe au Bénin un cabinet médical qui soigne la maladie de la prostate. Nous vous invitons à suivre ce reportage pour de plus. Bienvenue chez M. Simon Antoine Rondagnon, PDG de l'établissement Plus Jamais la Maladie de la Prostate. Ici, on enregistre un nombre non négligeable de patients. En attendant d'être reçus, quelques-uns nous ont laissé quelques mots tout en préférant garder l'anonymat. J'ai cherché dans la médecine moderne, ça n'a pas marché. Je vais essayer ceci. Parce que la médecine moderne m'a dit qu'il faut maintenant prendre pas autre voie. C'est-à-dire ouvrir le ventre complètement, maintenant et l'enlever. Alors que c'est pas laser que l'autre l'avait fait. Et avec mon âge, je me suis dit non, je voudrais de le faire couper encore, il vaudrait mieux que je ne prenne pas la tradition. Quand j'ai écouté le monsieur à la radio, et parlant des symptômes, moi aussi je sentais des malaises. Je pensais aller à la médecine moderne, me consulter, mais quand j'ai écouté l'émission, une ou deux fois, comparé à ce que j'ai sent, et il a parlé de la gratuité des consultations, pour moi j'ai préféré le voir directement pour voir mon état de santé. J'ai compris la nouvelle à la radio, donc c'est pourquoi je me suis arrivé vers lui. Le premier jour, il m'a dit voilà il faut ceci ou cela, et il m'a dit de revenir encore. Donc voilà la troisième fois que je suis venu. Je suis venu à titre préventif, pour savoir, enfin c'est une occasion pour moi, qui me consulte, et c'est lui qui dira la conduite à tenir après la consultation. La maladie de la prostate n'est pas une maladie comme les autres, nous dira monsieur Rondagnon. Ordinairement, son traitement coûte une fortune. La maladie de la prostate n'est pas une maladie comme les autres. Déjà à 45 ans, il faut commencer par s'apprêter, il faut commencer par s'occuper de sa prostate, sinon c'est pas bien. Et tout homme est porteur potentiel, tout homme. Si vous voyez des gens de 45 ans qui marchent comme un crabe, il faut savoir qu'ils sont atteints. Personne n'a l'argent pour faire face à ce traitement. Au cabinet de monsieur Simon-Antoine Rondagnon, la consultation est gratuite avec un traitement adéquat. La consultation chez les Africains ne paye rien, c'est gratuit. Mais les Européens payent 35 000. Dieu nous a donné ça, et c'est pour les Africains. Maintenant les Blancs viennent, les Européens viennent. Les Africains doivent bénéficier au moins quelque chose qui est leur. C'est pourquoi c'est comme ça. Le malade vient, on le consulte, il prend ses produits, il retourne, il va chez lui, c'est chez lui à la maison, dans sa chambre, qu'il fait le traitement. La vote ambulante est une activité qui est en pleine expansion au Bénin. Pourquoi une telle activité et quels sont les risques qui y sont afférés ? Suivez l'élément de réponse dans ce documentaire. La circulation à Cotonou devient de plus en plus dense. Femmes et hommes, enfants et adultes, divers articles en main, envahissent nuit et jour les feux tricolores. C'est la vente ambulante. Une activité qui, causée par le manque de moyens financiers, connaît une expansion extraordinaire. Pour les vendeurs, l'exercice de cette activité est une occasion de sortir de l'Oisee VT. Moi qui est ici, j'ai un premier métier. Donc, il n'y a pas les moyens pour ouvrir l'atelier. Donc, comment je vais faire ? Je ne vais pas aller voler. Donc, c'est pour la chance de débrouiller un peu ici. Nous vends ici comme il n'y a pas travaillé. Ainsi, la vente ambulante leur permet de subvenir aux petits besoins de la famille. Je n'ai pas beaucoup d'enfants. moi ou non. Mais, enfin, ce que Dieu m'a donné, bon, je l'ai fait, mon moyen, ce que j'ai, je l'ai fait ça. C'est mieux. Comme il n'y a pas travaillé là, à cause de ça que nous faisons économie ici. Voulant honnêtement gagner leur vie, ils sont confrontés non seulement à des poursuites de la mairie, de la police, mais aussi à des accidents de route. Nous ne sommes pas à l'aise ici parce que parfois la mairie vient pour nous chasser d'ici et aussi les policiers aussi, la gendarmerie, ils viennent pour nous déranger ici. Ici, arrièrement, le gouvernement dit que ce n'est pas possible que nous voulons vendre dans la route comme ça. Mais comme il n'y a pas autrement, et suivant, les policiers, mairies ont venu pour nous gêner et il y a patente aussi, nous payons patente tout. Mais, comme on dit que nous vendons la voie, n'importe jour, n'importe temps, le policier va venir ramasser le bagage, nous va courir, faire tout. L'accident aussi, on trouve les problèmes des accidents. Tous les jours même. Conscient des risques auxquels ils s'exposent, ces vendeurs s'adaptent à leurs conditions et envisagent abandonner si une meilleure opportunité se présente. Les risques là, c'est trop, c'est nombré. Il faut voir les voitures, le fumier des voitures, les motos, tout, ça nous gêner. Mais comme nous n'avons pas trouvé notre occasion, pour le moment, sans ici, nous n'avons pas travaillé. Non, 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 s'il y a trouvé notre métier, je vais laisser. Je vais laisser. Oui, non, je vais laisser. Parce qu'ici, on est sous le soleil ici. On est sous le soleil du matin jusqu'au soir, ici. Pour le CNSR, Centre National de Sécurité Routière, les vendeurs ambulants violent allègrement les dispositions de la loi. En notre pays, le Bénin, le texte qui régit l'usage des voies ouvertes à la circulation publique est synthétisé dans ce que nous rappelons l'arrêté général de 1956. Et lorsque vous avez, lorsque vous parcourez l'arrêté général de 1956 sur, qui réglemente l'usage des voies ouvertes à la circulation publique, eh bien, l'arrêté commence déjà par décrir ce que c'est que la route. Et dans cette description de la route, l'arrêté précise les différents utilisateurs, les différents utilisateurs des différentes parties de la route. En dehors des passages piétons qui autorisent le piéton à traverser la route, et c'est pourquoi ces marques sont des marques transversales sur la route, en dehors de ces passages piétons, normalement, le piéton ne doit pas se retrouver en train de déambuler. Et donc, ce comportement qui consiste à vendre des articles à la sauvette aux intersections dans les carrefours munis de feu ou pas, constitue donc une violation de la répartition normale qui est faite de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique dans notre pays. Les piétons ne doivent donc pas se retrouver à ces endroits-là. Pourquoi ? Parce que, comme le dit le texte, ces endroits sont réservés exclusivement aux automobilistes et accessoirement aux motocyclistes. Quant aux médecins, les risques de santé auxquels s'exposent ces vendeurs sont énormes. Dans cet environnement pollué, vous allez avoir de l'irritation des yeux. À cause de ces particules, vous allez avoir une irritation. Vous pouvez développer parfaitement une allergie parce que vous inhalez un gaz qui ne correspond pas à vous, qui ne répond pas à votre structure. Cette allergie peut être d'une gravité de moyenne, n'est-ce pas, à une crise d'asthme, par exemple. Pour quelqu'un qui faisait l'asthme, il se met dans une atmosphère comme ça, c'est clair qu'il va aggraver son asthme et celui qui n'en avait pas du tout peut développer un asthme. Il y a des affections dermatologiques, ces particules qui vont se déposer sur des peaux sensibles. C'est clair qu'il va avoir une allergie des lésions de grattage, des prurites ou de dermatoses divers, des pustules, des vésicules sur le corps. Il peut y avoir également le plus gros lot des affections respiratoires, une infection pulmonaire. Les gens sont dedans, tous les jours, tous les jours, ils passent à la chronicité. Et la chronicité va se résumer au fait que ces particules vont se déposer sur les alvéoles. Or, nous savons tous que les poumons sont les organes d'épuration du sang. De la même manière, le sang, une fois purifié, il est également incapable de rejeter dans l'atmosphère le gaz carboné. Donc, il rentre dans un cercle vicieux de bronchopneumopathie où ce garçon, où cet individu va être essoufflé au moindre effort en fin de journée. Il est complètement fatigué. Il va avoir des syndromes grippaux, c'est-à-dire qu'il va avoir les céphalées en fin de journée. Il va tousser, surtout que si son corps est dû et il ne fait pas une allergie, il ne fait pas l'asthme, mais il va tousser parce qu'il y a une gêne au niveau de ses poumons. La vente ambulante n'est donc pas à encourager compte tenu des implications de celles-ci. Voilà qui vient mettre un thème à cette édition des formations. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour mardi prochain, même heure et même canal. Gouman Bala, Gouman Bala, Goudenine, non, non. Sous-titrage ST' 501